Ok, on va parler vite, vite, vite de cette affaire convocation de ce Lodalen à la Kiev. Bref, on a entendu beaucoup de personnes crier, on a entendu les arguments des avocats, on a entendu des militants et quelques leaders même qui se sont prononcés là-dessus. Mais c'est le seul monsieur qui a géré en Guinée, c'est le seul ministre depuis l'ancien comté en Guinée qui en parle tout le temps. Moi, à la place de ce Lodalen, je n'attendrai pas deux fois qu'il soit convoqué à la Kiev. C'est le Lodalen a tellement crié ici, je ne connais rien de cette affaire sur blanc, je n'ai pas quelque chose à cacher. Mais quand on veut l'écouter, officiellement, qu'est-ce qu'il attend ? Lui-même, il devait même abréger ce délai pour aller se présenter. Mais s'il suit les avocats qui disent que la procédure soit respectée, qu'il ne soit pas respecté, mais si c'est Lodalen, comme il le dit, il n'a rien à se reprocher. On a entendu au moment où il a acheté l'avion, mais il s'en fout de la procédure, qu'il aille là-bas. Ça aurait été celle-là, moi, il serait là dès maintenant. Les avocats cherchent leur argent. Les avocats ne cherchent pas autre chose. C'est juste l'argent qu'ils cherchent. Ils veulent juste éteindre la procédure. Regardez le cas Kassori. Kassori n'allait pas durer en prison, mais à cause des avocats qui disent on va convoquer le procureur, on va faire ceci, on va faire cela. Il s'est fait du mal. Et aujourd'hui, les avocats... Kassori cherche même sa tête. Mais il est en prison depuis plus d'un mois. Bientôt deux mois, il est en prison. Tout ça à cause des avocats. Avocats, ils cherchent le nom. Avocats, ils cherchent juste l'argent. Avocats, c'est leur travail, quoi. Là où il n'y a pas de problème, ils créent problème là-bas. Là où il n'y a pas de problème, avocats, ils cherchent problème là-bas. Parce que c'est ce qui lui donne l'argent. Seule, on ne doit pas écouter. Même ces cadres qui disent là, non, il ne va pas se présenter, on va le mettre en prison. On va le mettre en prison, pourquoi ? Celui qui a acheté l'avion, il a fini de parler. Celui qui a vendu l'avion, il est mort. Et puis, tout le monde sait que c'était lui le patron, le commandant. C'est lui, c'est opposé à la vente de l'avion. Mais il va avoir peur de quoi ? Il va dire, il faut respecter la procédure. Quelle procédure ? Quelle procédure ? On a dit qu'on veut l'écouter. Mais si c'est moi à la place, c'est lui d'aller. Mais je vais finir, on va finir une fois pour toute cette affaire, quoi. L'affaire de Raï, on a vu des documents. Et aujourd'hui, on ne parle même plus le nom de celui-là d'avion. Là-bas, il est lavé. L'affaire de Herguine, il a l'occasion, c'est l'occasion à saisir. C'est l'occasion qu'il doit saisir pour se laver une fois pour toutes. Mais s'il suit ses avocats-là, ils vont te faire traîner cette affaire. Ils vont même donner le cutus au CNRD du maître Celula là-dedans. Il va connaître la prison aussi. Il va connaître la prison aussi s'il suit les avocats. Qu'il vienne, qu'il se présente, qu'il dit ce qu'il connaît dans l'affaire. Il y a des témoignages. Même des témoignages audio-vidéos, ça existe. Il y a des vidéos qui existent. S'ils en veulent, moi je vais les fournir. Celula a peur de quoi ? Il sort de la Guinée, pourquoi ? Alors, celui-là a quelque chose d'autre à cacher. S'il a peur de rentrer en Guinée, mais qu'il rentre. Qu'il dit qu'il fasse autre chose. Mais il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à tout faire pour être là. Pour répondre la convocation. Il doit partir pour être blanchi. Il doit faire tout pour être là. Qu'il n'écoute pas les avocats, les journalistes même là. Les journalistes, il n'y a pas de journalistes en Guinée. Il n'y a pas de journalistes en Guinée. Alpha Condé, la seule vérité qu'il a eu à dire, il n'y a pas de journalistes en Guinée. Il n'y en a pas un. Les journalistes qui sont là sont des journalistes alimentaires. Peut-être qu'il existe quelques rares occasions, comme Kéromadou que je connais, comme Lincoln que je connais. Mais à part ça, les autres journalistes là, c'est des scénarios qui montent dans leurs émissions là, que ce soit les Grandes Gueules, que ce soit Mirador, que ce soit quelle émission encore. Ce sont des scénarios. Et même ils vous disent quand on prépare l'émission. Ce sont des scénarios. pour pousser les gens à les recontacter. Dites à Seludalen de partir, de se présenter. Qu'ils ne regardent pas la procédure. Qu'ils ne regardent pas. Ils n'ont pas mentionné pourquoi ils sont convoqués ou quoi. Si Seludalen sait qu'il a les mains propres, qu'il répond. S'il sait qu'il a les mains sales, qu'il reste en exil là-bas. Wallahi Allah. Wallahi Allah. Seludalen doit venir pour aller répondre. Il doit venir pour aller répondre. C'est tout ce que moi j'avais à dire. S'il veut, il n'a qu'à rester à l'extérieur. S'il veut, qu'il reste à voyager. Il doit écouter son séjour à l'extérieur. Venir préparer les documents. Partir devant la CRIEF. Dire ce qu'il sait dans cette affaire. Pour qu'on puisse mettre main sur ce qu'on vendit la viola. Parce qu'il y a le ministère, le ministre de l'économie et des finances, qui est vivant encore, qui est là. On dit encore qu'il y avait le ministre à l'époque de la privatisation, qui est là. Mais pourquoi c'est le nom de celui-là ? Pourquoi le nom de celui-là ? Donc, tout ça, ça lui donne le courage de rentrer. Et si c'est l'injustice, je sais qu'il a les militants. Il est le seul, en ce moment, qui a des militants derrière lui. Si c'est l'injustice, ceci se feront entendre. Et je sais que le CNRD ne nous ira jamais montrer l'injustice à l'égard de celui-là, comme c'est qu'il faut là. Ils n'oseront jamais lui montrer la force s'il n'y a pas quelque chose. Ils ne le feront pas, comme les ans d'Alpha Condé là. Et là, même les yeux fermés, on peut avoir des preuves, les inculpés, les mettre en prison. Je ne sais pas pourquoi Bantamassou n'est pas encore en prison. Je ne sais pas, je me demande. Et lui aussi, il doit aller. Si Kassoui est parti, Bantamassou doit aller en prison. C'est l'où ? Appelez-le. Les militants de Céloudalène, appelez-le. Qu'il vient qu'il aille à la CLIAF. Qu'il n'ait pas peur. Il ne doit pas avoir peur. Hé ! Qu'il y a une justice, qu'il n'y a pas de justice. Rien n'est caché en ce moment. C'est ce qu'ils disent là, il n'y a pas de justice en Guinée, il n'y a pas de justice en Guinée. Actuellement, rien n'est caché. Ce qui se passe, c'est su à la minute. Si à l'industrie, ça serait su à la minute. Et on connaît la force, la mobilisation, la force des UFDZ. Ce n'est pas comme votre maudit parti là, RPC. Ce n'est pas comme le parti qui donnait l'argent aux gens là de sortir. On a pris AlphaGo et puis 50 personnes. Une unité qui vient, qui fait débarquer un président. Et puis où ? À la présidence, dans son palais. Une unité de moins de 50 personnes. Est-ce que lui, il était même gardé ? Il n'y a même pas eu de militants pour manifester, pour protester. Ils ont tous fermé leur bousse. Même si je dis bousse, c'est pour les militants en général des RPC. Mais ceux qui étaient sur Internet là, les maudits blogueurs là, eux, c'est leur gueule. Ils ont fermé leur gueule. Personne ne vient gueuleux maintenant là. Ça, c'est pour les maudits blogueurs. Mais pour les militants physiques, ceux qui étaient là pour les RPC, comme les Sayoumara, ils ont fermé leur bousse. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, il y a des militants qui ont été dans les rassos. Il y a des militants qui ont été dans les rassos. parce que les peurs vous aimez beaucoup voler là. S'il a volé, qu'il reste là-bas. Les peurs vous aimez beaucoup voler. Mais je ne sais pas. Bon, on dit souvent on fout les rois. On dit souvent c'est un enfant de Wallyu. Bon, lui, peut-être, il ne va pas voler. Mais s'il a volé, qu'il reste là-bas. S'il a volé, que les avocats continuent de développer les trucs. Non, il y a 10 procédures. Il y a 10 procédures. On s'en fout s'il a les mêmes blanches. Il rentre. S'il n'a rien à cacher. Mais moi, c'est l'occasion que c'est le cher autant d'Alpha Conde. Durant tout le mandat d'Alpha Conde, il a demandé ça. Il veut vraiment qu'on en finisse une fois pour toutes. Mais maintenant que l'occasion est donnée, il faut que vous cherchez quoi dans l'armoire ? Vous cherchez quoi dans l'armoire ? Il doit se présenter à vis de procédure et à ceci et à cela. Même les avocats, si j'ai bonne mémoire autant d'Alpha Conde, ils demandaient à ceux qu'on en finisse une fois pour toutes et à la justice pour qu'ils puissent se défendre. Mais aujourd'hui, c'est donné. On a mentionné, on n'a pas mentionné. Et voilà, c'est le verre. Il faut lui dire de rentrer maintenant. N'importe quoi. Ce que vous allez faire, aimer, partager. C'est une nouvelle page. Ce n'est pas encore connu. Aimer, partager, dites aux gens de venir. C'est ici maintenant, on va d'encher, tout quoi. Comme le dit un des maudits blogueurs là, Mansa. Mansa, Mansa Bilalien. On va d'encher, on va d'encher. On va d'encher, quoi. Moi, je veux vous dire la vérité. Comme ça a toujours été le cas, quoi. Voilà, si celui ne rentre pas pour répondre à la convocation, moi-même, je serais convaincu que celui d'Alain, il est pour quelque chose dans cette affaire de Ergini. S'il ne rentre pas pour répondre. S'il ne rentre pas pour répondre. Voilà, ces jours-là, si le 13 passe, celui d'Alain n'est pas là, voilà, je serais convaincu ces jours. Qu'est-ce qu'il a crié contre celui d'Alain s'il n'a rien fait s'il n'y a pas de preuves ? Mais celui-là perd de la prison, pourquoi ? Il va aller en prison, pourquoi ? Il a fait quelque chose, tout ce que Maman de Silla a dit, ou bien c'est faux, ou bien ils se sont entendus pour que Maman de Silla le dise. Si j'ai bonne mémoire, Maman de Silla le disait quand il était avec Alpha Kondi, il n'a pas manqué de dire que celui-là n'y est pour rien. Sinon, Maman de Silla allait l'enfoncer, il allait toujours dire, il allait dire que celui-là était pour quelque chose, mais il a dit que celui-là était même opposé. Celle-là ne voulait pas qu'on vende à Maman de Silla. Mais qu'est-ce que vous voulez encore ? Ah, c'est le loup, il ne fait rien. Continue à te promener. Il ne faut pas venir répondre, il faut suivre les avocats. Avocats, c'est leur travail, je l'ai dit. C'est leur travail. Faire durer une procédure, mettre le feu dans la procédure, c'est ça le travail d'un avocat. Mettre l'engouement, donner envie aux gens de suivre pour qu'ils soient connus, c'est ça le travail d'un avocat. Là où il n'y a pas de problème, là où il y a de problème, vrai, vrai problème, tout le monde sait qu'il y a de problème. Avocat te dit là non, il n'y a pas de problème. Là où tu peux sortir gagnant, il te dit là non, tu ne peux pas sortir gagnant. On va faire ceci, on va faire ceci. Il faut faire attention, vous les militants de UFDG. Il ne faut pas suivre ça, il y a vice le procédure, il y a vice le procédure. C'est une occasion en or offerte à ces loups d'arètes. Il n'aura plus jamais cette occasion de venir devant la justice. Il faut venir avec les militaires là. Il faut te justifier, il faut dire ce que tu sais dans cette affaire de RTN. Tu n'es pas le seul ministre. Si on doit te mettre en prison pour ça, même le ministre de l'économie et des finances, parce que l'État ne fait rien en matière d'argent. ça, le ministre de l'économie et des finances de l'époque lui-même te suivra. Le ministre de la privatisation te suivra. Je sais que mon mode c'est là-même qui va te suivre pour aller. Oh, n'importe quoi. On va jusqu'à dire que tu t'es associé avec un RPZ pour échapper à la crise. Tu vas échapper pour quoi ? Il y a quelque chose à cacher dans l'armoire. Il y a quelque chose de la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada